Bonjour à tous. Je suis maire de la commune de Beaumont depuis 2014, une ville de 9 800 habitants, donc un petit peu moins de 10 000 habitants. Et contrairement à mes collègues, ceux d'avant et ceux de maintenant, pour nous, c'est une première candidature. Vous avez la parfaite maîtrise du sujet du numérique, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Vous avez évoqué une stratégie sur le Valois, la volonté de mettre en place une stratégie. Moi, je dirais que sur la commune de Beaumont, il s'agissait surtout d'abord et avant tout d'une volonté. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir conviée, puisque c'est une première candidature. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir, de joie et de fierté, en fait, de représenter la ville de Beaumont ici et dans ce cadre. C'est pour les services et moi-même la reconnaissance, finalement, de l'énorme travail accompli, en fait, durant ces quatre dernières années, afin de faire de Beaumont tout simplement une ville moderne et connectée. Parce qu'en fait, nous avons simplement, depuis 2014, pour le développement de ces nouvelles technologies et du numérique, aussi bien au sein de nos services qu'en direction de la population. Et la chose, en fait, n'a pas été simple parce que la ville a cumulé un retard extrêmement fort en ce qui concerne les nouvelles technologies. Et l'expression, en fait, est faible. J'avais bien conscience, en fait, qu'on était très en retard, mais aussi qu'il y avait quelques dangers, on va dire, au niveau de nos réseaux. Et j'ai diligenté, en fait, immédiatement un audit sur les systèmes d'information de la ville. Donc le retard était conséquent, comme je le disais, tant dans le fonctionnement des services municipaux que dans la relation, en fait, à l'usager ou l'équipement des établissements scolaires. L'audit qu'on a déployé, en fait, c'était un audit flash, parce que la situation paraissait très urgente. Et elle l'était, en fait. Les résultats ont été très alarmants, alarmistes. Et nous ont démontré, en fait, le besoin crucial, d'abord, de construire une infrastructure pérenne et de mettre en place, en fait, une architecture robuste permettant de sécuriser les données gérées par la ville. Jusqu'alors, en fait, à Beaumont, on ne pouvait parler que d'informatique. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on en était loin. L'informatique était tout simplement, en fait, externalisée par une petite société unipersonnelle. Et pour tout vous dire, accéder à Internet pour la commune, eh bien, n'était possible qu'à travers une box, comme à la maison. C'était ça, l'informatique à Beaumont. Donc on s'y est attelé. Et tout à l'heure, j'évoquais... Enfin, j'entendais les élus exposer, on va dire, parler de la mutualisation et de l'intercommunalité. Donc mon premier souhait a été de voir, puisqu'il y avait plusieurs besoins d'exprimer au niveau de l'interco, en fait, si on ne pouvait pas mutualiser un DSI. Donc nous, on est une petite interco de aujourd'hui 37 000 habitants, 9 communes, constituées majoritairement de villages. Ah oui, je ne vous ai pas dit Beaumont, en fait, si on est en Ile-de-France, on est au fin fond du Val-d'Oise, limite de l'Oise. Et alors on est une commune que je qualifierais de semi-rurale. Il y a des champs, il y a la forêt, il y a l'Oise, il y a tous les services publics, on a un hôpital. Enfin voilà. Donc on est finalement entre... Enfin je ne me reconnais pas dans les villes que vous représentez aujourd'hui. Finalement, on est un bon mix. Je crois que la ville de Beaumont représente un bon mix des communes. Donc voilà. On a... Donc puisque l'interco ne pouvait pas porter, finalement, le recrutement de ce DSI, eh bien j'ai recruté... J'ai créé un service et puis j'ai recruté un responsable des services... Des systèmes d'information. Pardon. Et on y a consacré des moyens importants. Tout à l'heure, madame, vous évoquiez les moyens en disant qu'on n'en parlait pas. On y a consacré des moyens qui peuvent paraître dérisoires par rapport aux grosses communes. Mais dès lors qu'on partait de zéro, c'était des moyens importants. J'y reviendrai un petit peu plus loin tout à l'heure. Et donc les actions et projets ont porté tant sur la modernisation des conditions de travail. D'abord, des agents municipaux. Il fallait les équiper mieux. C'était pas compliqué, puisque les ordinateurs qui étaient à leur disposition datés de 2002, 2004, 2006... Nous étions en 2014, je le rappelle. Et puis nos actions ont porté aussi sur la gestion de la relation aux citoyens et l'équipement en outils numériques des écoles. Et à partir de là, on a mis en place un plan pluriannuel d'investissement. Donc la modernisation des services était impréalable, indispensable. Et comme je vous le disais, nous sommes partis de rien. Donc nous avons mené de nombreuses actions, comme la refondation d'abord de l'architecture du réseau et des systèmes, ainsi que la création d'un réseau intranet avec une interconnexion entre les sites mairies, mairies annexes, bibliothèques, le centre technique municipal, le cinéma. Nous avons un cinéma municipal. Puis la police municipale, par exemple. Nous avons créé une messagerie, un espace collaboratif de travail. On a développé l'utilisation de logiciels métiers. Alors Arpège, Orphée, Cyril pour les ressources RH Finance, d'abord pour répondre tout simplement aussi à nos obligations en matière de dématérialisation. Et puis on a accompagné tous les processus de dématérialisation des tâches. Aujourd'hui, on a quasiment bouclé, en fait, tout ce qui concerne la démat, la dématérialisation. Il nous en reste encore un petit peu à faire, mais on est sur la bonne voie. Voilà. Nous avons créé une salle de serveurs dédiée, en fait, ainsi qu'une salle connectée, équipée, qui est dédiée aux formations, aux ateliers, ce qui permet, par exemple, aussi d'accueillir nos seniors qui viennent pour des ateliers informatiques, en fait. Nous avons mis en libre accès aussi des postes informatiques dans les locaux de la bibliothèque, du centre animation jeunesse qu'on a créé aussi, qu'on a installé dans de nouveaux locaux. Voilà. On a dû aussi augmenter le débit Internet pour les services de la ville, puisqu'on est passé de 15 à 70 mégaoctets. Voilà. Tout ça passe aussi par toute la mise en place des antivirus, des firewalls. Voilà. Donc à partir de là, dans le cadre du point en pluriannuel d'investissement, nous remplaçons, nous avons prévu de remplacer systématiquement tous les 5 ans nos postes informatiques, afin tout simplement de garantir leur bon fonctionnement. On est sur de la base, là, mais pour nous, c'était important. Et puis on assure aussi le recyclage de tous ces matériels de manière écologique, toujours avec cette notion, on intègre cette notion de développement durable. Je crois que tout le monde l'a acquis, cette notion-là. Voilà. Par exemple, nous avons dû répondre à nos obligations en matière d'air d'accueil des gens du voyage. Donc nous avons créé cette aire d'accueil. Et cette-ci, en fait, elle est gérée à distance, en fait. On s'est équipé d'un logiciel. Et donc tout est géré à distance. Les fluides, etc. C'est comme ça, on n'a pas de soucis avec cette population. Et puis tout est tracé et transparent. Et bien sûr, dans le cadre de la dématérialisation des actes qui ont été largement évoqués tout à l'heure aussi, on a mis en place tout le dispositif réglementaire comme EDEC et qu'on a associé, en fait, à un outil de télépaiement. Voilà. Donc sur ces 4 années, on a investi plus de 500 000 euros, 520 000 euros, juste en investissement. Je ne vais pas évoquer le fonctionnement parce que là aussi, c'est un coût. Et c'est peut-être là où les coûts sont plus conséquents sur le long terme. La dématérialisation, bien sûr, a, elle aussi son coût. Ça, c'est certain. Ce sont... Je vous ai listé tout un tas d'actions qui sont non exhaustives, mais qui sont, de mon point de vue, des marqueurs de modernisation de nos services publics qui ont permis et qui permettent, en fait, d'enrayer la fracture numérique que nous connaissions, en fait, à Beaumont-sur-Oise. Alors concernant la gestion de la relation aux citoyens, donc en parallèle des actions internes menées par notre responsable des services informatiques, la municipalité, en fait, a également souhaité la mise en place de différents supports dont la population, les Beaumontois, sont les premiers bénéficiaires. Bien évidemment, le site Internet qui a été refondu. Il faut savoir que notre site datait de la fin des années 80. Donc on a tout... On a reparti, là aussi, ce que je considère de zéro. Aujourd'hui, il est géré d'une manière dynamique et quotidienne. Nous sommes... Alors le site Internet, il est géré par le service de communication, qu'on a dû étoffer. Donc là, on a dû se doter de moyens humains un peu plus importants. Aujourd'hui, il y en a trois sur le service communication. La page Facebook, bien évidemment, de la ville, qui a été relancée alors en 2015. Et là, cette fois-ci, elle est gérée aussi quotidiennement. Je fais partie des administrateurs silencieux, puisque les gens ne voient pas qui répond, si c'est le maire ou si c'est ma directrice générale des services qui est là ou mon responsable des services informatiques, ce qui peut être parfois très drôle, notamment, je pense, aux épisodes négeux, puisqu'on est en alerte, là, quand vous avez fait votre petit tour de ville et que vous expliquez à vous administrer que si vous êtes passé dans leur rue et aux propriétaires privés qu'ils devraient normalement eux-mêmes saisir leur syndic ou procéder eux-mêmes. C'est assez drôle d'être administrateur. Il faut du temps. Mais voilà. Voilà. Les gens s'y sont très bien faits, puisqu'ils vous contactent par tous les biais, soit Messenger sur votre page privée, la page de la ville. Je trouve ça assez sympa, en fait. Donc voilà. Et cette page Facebook renvoie vers les sites institutionnels. On a créé aussi une page pour notre conseil municipal des jeunes. On a créé en 2015. On a créé aussi une page Internet pour notre centre d'animation jeunesse. Puis on renvoie, bien évidemment, sur le site du cinéma et la communauté de communes, par exemple. Nous avons développé, en fait, le portail famille aussi, qui est devenu aujourd'hui, qui fonctionne très bien, qui est devenu un outil du quotidien pour les usagers. Et puis notre bibliothèque s'est dotée d'un portail numérique et développe aujourd'hui ses actions autour du multimédia. Et elle a vocation à devenir très prochainement, cette année ou l'année prochaine, une médiathèque à part entière. Et puis, par exemple, nous avons souhaité, j'ai souhaité, dans le cadre du centenaire, en fait, créer un carré militaire. Eh bien aujourd'hui, nous avons un cimetière connecté, puisqu'on s'est doté d'une application de géolocalisation qui permet de recenser, en fait, toutes les tombes des soldats morts pour la France, afin de faire perdurer tout simplement le devoir de mémoire. Nous étions la première ville du Val-d'Oise, c'est le Souvenir français, en fait, qui propose cet outil. Et ça a bien... En fait, ce sont les enfants qui nous ont fait une démonstration ce jour-là. Franchement, c'est très intéressant et ça intéresse beaucoup, en fait, la population, mais pas que la nôtre, des villes voisines également. Donc en matière d'équipement des établissements scolaires, c'était et c'est toujours une priorité. Et là encore, nous sommes partis de rien. Il y avait quelques outils informatiques, mais qui ne servaient pas, parce que, tout simplement, il n'y avait pas de connexion Internet. Voilà. Donc, bien évidemment, chacun se l'accordera. Il est important de former, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, il est plus jeune à la maîtrise des outils numériques, qui évolue constamment. Et nous nous sommes orientés, donc, vers le développement du numérique dans toutes nos écoles. Nous en avons cinq. Donc aujourd'hui, nos écoles sont équipées de tableaux numériques interactifs. Il ne nous reste plus qu'une école à équiper. Elles le seront toutes d'ici la fin du mandat. Et nous avons aussi souhaité également développer, comme vous, mon collègue, nos écoles de classe, en fait, informatique mobile. Et c'est grâce à ces tablettes, en fait, les enfants, lors de la commémoration du 11 novembre, sont venus nous faire une démonstration de la géolocalisation de notre cimetière, en fait. Donc cette année, nous aurons une deuxième école qui sera équipée de classe informatique mobile. Et puis, nous renouvelons, bien évidemment, le parc informatique des écoles, qui fait l'objet, en fait, d'un ambitieux programme de développement. On a remplacé les unités centrales par des petits boîtiers, en fait, des raspberries, qui sont moins coûteux et qui sont plus adaptés, en fait, aux apprentissages. Et le recours à ces petits boîtiers, ces raspberries, en fait, permet également à la ville, en fait, de, comment dire, de rester indépendante, en fait, vis-à-vis des géants mondiaux qui sont très connus et de ne pas habituer les enfants à être dépendants d'applications connexes aux apprentissages. Et donc, ils seront, a priori, plus libres de leur choix plus tard. Je vais juste citer une petite phrase de mon responsable informatique qui est dans la salle d'à côté, qui lui tient à cœur. Il dit qu'il s'agit là d'une démarche démocratique et équitable. Donc je l'ai glissé. On lui dira. Voilà. Et pour finir, donc, 2019, eh bien, écoutez, c'est la poursuite de l'acquisition, en fait, de nos matériels informatiques. On va encore créer six serveurs informatiques dédiés. On va poursuivre le travail numérique dans toutes nos écoles, comme je l'ai dit. Nous allons refondre le site Internet du cinéma, notre cinéma Le Palace, afin de mettre en valeur sa programmation. Et puis, on va développer le service d'application mobile MaVille en Poche. Nous allons également remplacer tous nos panneaux d'affichage lumineux avec un contenu dynamique pour mieux informer la population. Et nous allons profiter aussi du déploiement du haut débit qui est en cours sur notre territoire, puisque notre territoire sera fibré totalement en 2020. Et cela nous permettra, en fait, de relier nos caméras de vidéoprotection, de sonoriser nos quartiers, développer les hotspots Wi-Fi et de faire la promotion de notre commerce. Voilà, de beaux projets en perspective. Donc, je pense qu'on recandidatera aussi l'année prochaine. En tout cas, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501